Musique Quel est ton rêve ? Moi c'est jouer à NBA, c'est ça mon rêve. Je pense que c'est de gros sacrifices. Moi par exemple en Corse, ça fait depuis 14 ans que je ne suis pas avec ma famille au quotidien. Musique 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 du mansard basket depuis 1989 alors le centre de formation dit professionnel agréé par le ministère et la fédération française de basketball est une structure qui est dans la suite logique normalement des de ce qu'on appelle les pôles régionaux et qui est censé accueillir les jeunes qui veulent continuer un double projet sport enfin basket en l'occurrence et études à partir de la catégorie cadets et qui ont un niveau j'allais dire suffisant pour intégrer ce type de structure car la sélection est rude alors mon quotidien qui a été sur les terrains dans les premières années est beaucoup plus maintenant d'ordre administratif les trois axes principaux sont je dirais la vie éducative des jeunes au quotidien avec notamment la scolarité entre autres mais aussi essayer d'avoir des ados qui vont devenir rapidement des petits hommes le deuxième point important c'est tout ce qui tourne autour de la détection et le troisième point je dirais que c'est l'articulation entre ma fonction et tout ce qui tourne autour puisque finalement je suis en relation avec les familles d'un côté la direction du club de l'autre le staff médical et puis le staff technique puisque si je n'interviens plus sur le terrain en tant que tel je voilà je supervise un petit peu les choses et je regarde un petit peu comment 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 ça fonctionne sur le terrain comme en dehors il est rare parce que c'est vraiment pas le point point habituellement de cette équipe donc moi c'est hugo menandji je poste 3 et j'ai eu 17 ans le 23 mai dernier et là actuellement je suis en terminale au lycée sud d'en fausse j'attaque ma troisième année au centre d'information je suis depuis le 16 j'ai fait une année cadet une année cadet et espoir l'année dernière et là cette année il est comme un espoir alors en général le lundi on a cours toute la toute la matinée jusqu'à 13h après on est une heure on reprend les cours et on finit la journée à 16h on enchaîne directement avec l'entraînement et après après l'entraînement on rentre et on a études en chambre le mardi on s'entraîne le matin avant d'aller en cours on mange pareil à 13h et après on a cours l'après-midi et on entraînement pareil à 6h et études en chambre le mercredi on a cours le matin on mange et après on a entraînement toute l'après-midi le jeudi on a entraînement le matin à part comme aujourd'hui on a on est en distanciel du coup on s'entraîne le matin et sinon bah on entraînement enfin on entraînement que l'après-midi pareil à 16h et le vendredi on a entraînement toute la journée on s'entraîne à 16h le soir et match match le samedi ou dimanche je m'appelle jordan bernard j'ai 31 ans je suis entraîneur de basket j'ai la chance d'être entraîneur de basket au centre de formation du msb depuis depuis août là et puis je suis originaire d'auvergne alors mon rôle je suis mon premier rôle on va dire que j'ai un petit peu deux casquettes sur le club mon premier rôle je suis entraîneur du centre de formation plus précisément je suis coach des espoirs et mais je chapeau aussi toute la formation des jeunes du centre de formation donc de notre équipe espoir et de notre équipe u18 avec eux avec hugo le gentil et josselin voilà donc et la deuxième casquette que j'ai au club je suis deuxième assistant sur le groupe professionnel et plus précisément entraîneur dédié sur le travail individuel du des joueurs de l'équipe professionnelle voilà donc je planifie et je réalise le travail individuel des joueurs pour l'accueil ici pour l'assistante de direction qui est ici on verra le directeur de l'internat après on va commencer par le plus drôle mais indispensable salle petit cabinet médical pour les tests notamment au début d'année et puis un suivi ostéo régulièrement ici on a une salle qui sert pour notamment tout ce qui est petites séances de gagnage abdos notamment début de saison et puis de temps en temps nos préparateurs physiques l'utilisent avec les jeunes ou l'ostéo qui donne des fois des protocoles de rééducation à faire donc les jeunes peuvent venir ici quand ils le souhaitent pour s'entretenir physiquement ou se réparer donc le principe c'est que tout le rez-de-chaussée est consacré aux salles collectives aux salles communes et les étages sont consacrés aux chambres on a ici une salle de jeu une salle de jeu qui est actuellement fermée pour les raisons que l'on imagine ici nous avons une salle télévision avec toutes les chaînes sportives qui permettent aux jeunes avec l'autorisation des coachs et au regard de leur scolarité qui leur permettent de voir et d'assister quand même aux événements sportifs de leur sport favori voire de leur club ici une petite salle de restauration alors nos jeunes sont normalement au self du lycée mais sur les petites vacances scolaires le week-end ou quand le nombre de jeunes sportifs sur l'internat diminue on peut leur proposer de rester dans cette dans cette petite salle d'appoint donc là le bureau de chambre est le directeur de l'internat sportif dans son ensemble salle d'études pour nos jeunes quand ils sont pas sur l'établissement scolaire et à côté une salle informatique accessible à tout moment pour quand c'est nécessaire le bureau du directeur du centre de formation voilà pour le rez-de-chaussée et puis les chambres sont à l'étage une chambre pour le maître d'internat il y en a une par nouveau et donc tout ce couloir là est consacré aux basketeurs avec des chambres individuelles pour chacun voilà voilà une chambre c'est une chambre individuelle ça donne ça avec un lit adapté notre fret temps de taille un bureau à s'adonner sa scolarité et on est avec un camarade qui est de l'autre côté avec un système de porte qui fait qu'on est isolé et puis on a une petite pièce d'eau pour deux Je crois que je suis arrivé en 1999-2000 Le centre de formation, pour moi, c'est quelque chose de magique c'est la chose la plus belle qui pourrait m'arriver ça m'a permis d'accomplir mon rêve qui était de signer pro Tu es dans une sorte de bulle avec pas mal de jeunes de ton âge et le but, on se tire tous la bourre pour essayer de signer un contrat pro et j'ai eu la chance d'y arriver Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà c'est un aspect auquel on essaye d'apporter beaucoup d'importance et on essaye d'entretenir une relation qui est une relation déjà de bienveillance, voilà on est ici pour que les jeunes réussissent, quel que soit le profil de notre jeune, certains iront sur le haut niveau, d'autres n'iront pas sur le haut niveau, mais on essaye de construire la personnalité et la confiance de tous ces jeunes et c'est une part très intéressante de notre travail, ça passe par beaucoup d'échanges forcément, ça passe par beaucoup d'entretiens individuels, par des fois formels, des fois informels, voilà, et puis je pense qu'il ne peut pas y avoir de réussite et de construction sans cadre, donc je suis aussi le garant d'un cadre et de, on va dire, d'un cadre de vie et d'un cadre de fonctionnement sur le centre de formation, donc de temps en temps on perd faut-il tard et puis très souvent dans la bienveillance et l'accompagnement. ça sort pas d'arrière, c'est pour ça qu'il t'en... ça sort pas d'arrière, c'est pour ça que ça sort pas d'arrière, on voulait revient ! narrative Sorbonne, monument, believe en train d'attendre Jacques Bé stores, brides en gros ! Et à l' camps, Tolan , rien d'attends historically ... ... cooling ... Au-delà du sportif, on pense ici que pour être un joueur professionnel, il faut aussi avoir une certaine hygiène de vie, un certain respect du fonctionnement et des institutions d'un club. Donc on essaye dans le cadre que l'on a posé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand je dis j'essaye d'être garant du cadre, c'est un petit peu ça. Leur faire comprendre que la vie professionnelle, qu'elle soit dans le basket ou même en entreprise, c'est la même chose, il y a un respect des horaires, il y a un respect de la hiérarchie, il y a un respect des gens avec lesquels je travaille, il y a encore plus dans le sport une notion de collectif, de travailler ensemble, de faire ensemble. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, là où il y a très peu d'élus, de faire comprendre qu'on peut avancer avec les gens et pas contre les gens. Donc ça, c'est une des valeurs qui est importante pour nous. Malheureusement, c'est un sport exigeant, comme j'ai dit tout à l'heure, qui demande déjà un morphotif adapté. Donc déjà, il y a une sélection qui est très dure et expliquer ça aux jeunes, c'est pas facile. Après, le jeune qui veut effectivement anticiper, c'est l'entraînement. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire. C'est déjà de pouvoir intégrer une structure pour jouer à minima sur un championnat régional, et si possible sur un championnat national, parce que plus l'opposition est élevée, plus nous, on voit les qualités techniques, mais surtout mentales, parce que c'est souvent celles-là qui font défaut arriver dans les centres de formation. Donc je dirais, c'est de pouvoir intégrer une structure qui va leur permettre de s'entraîner le mieux et le plus souvent possible et d'avoir une compétition adaptée. Ce qui est effectivement le cas pour les jeunes qui ont la chance de rentrer dans les pôles régionaux. Le basket ne suffit pas. Il faut aussi avoir des choses en termes de caractère, des choses en termes d'entraînabilité. On ne va pas juger les jeunes que sur leur performance. Le scolaire aussi est très important pour nous. Il est très clair qu'on ne prendra pas un joueur qui est en situation d'échec scolaire. donc de faire attention à tous ces aspects-là de leur quotidien et que pour y arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être rigoureux et que la rigueur, ce n'est pas sporadique, c'est dans tous les aspects de sa vie. Voilà, donc c'est le conseil que je donnerais aux joueurs de travailler dur dans tous les aspects scolaire, basket, hygiène corporelle, physique et d'être rigoureux dans ces aspects-là aussi. De bosser, pas seulement sur l'aspect sportif, mais aussi sur l'aspect étude, parce que les deux sont importants et on ne signera pas tous les contrats de pro, donc le fait de pouvoir allier le côté sportif et le côté étude, les deux sont importants, donc il ne faut pas négliger ni l'un ni l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada